Eh bien le bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo sur la bêta ouverte de Overwatch. J'espère que vous allez bien. Overwatch c'est quoi ? Eh bien c'est un FPS qui est édité par Blizzard qui normalement sort le 24 mai si je dis pas de bêtises et à vrai dire j'ai fait que 3 ou 4 parties pour le moment sur ce Overwatch et c'est vraiment un pur bonheur ce jeu, c'est vraiment un pur bonheur sur le très peu de parties que j'ai fait parce que c'est ultra dynamique mais en plus de ça c'est hyper accessible, tout le monde peut y jouer et surtout que je suis sur la version PC, je joue au clavier souris et pourtant je suis joueur PC depuis moins d'un an, enfin depuis un an environ et tout ce qui est FPS, clavier souris j'en ai fait aucun jusqu'ici parce qu'à chaque fois j'ai énormément de mal avec surtout avec le clavier où il y a beaucoup de touches et bien pourtant ce jeu j'ai commencé au clavier souris et je m'en sors pas trop mal et je prends beaucoup plus de plaisir justement au clavier souris que à la manette donc c'est pour vous dire que le jeu est vraiment super accessible, si vous ne connaissez pas, on va aller découvrir ça ensemble, on va lancer une petite partie d'ici quelques instants, si vous le connaissez, si vous avez accès à cette bêta ouverte et bien n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaires qu'est-ce que vous en pensez, quels sont vos premiers retours sur cette bêta de Overwatch en tout cas pour moi pour le moment il n'y a que du positif à en tirer, après il faudra voir sur le long terme mais c'est vrai qu'il y a aussi l'excitation et l'attente parce que je l'attendais depuis un petit moment ce jeu quand même mine de rien, même si j'étais pas trop pressé, j'étais à la cool mais j'avais quand même envie de le tester, voir un petit peu ce qu'il avait dans le ventre et pour le moment je suis loin d'être déçu donc ici c'est ma première vidéo sur ce jeu, pourquoi pas vous en refaire d'autres sachez que j'ai pas énormément d'informations sur ce jeu, je me suis pas trop spoil non plus enfin je me suis pas forcément renseigné sur ce jeu parce que je voulais vraiment découvrir ça au moment où j'allais l'acheter, au moment où j'allais pouvoir y jouer pour la première fois donc excusez moi donc comme je vous disais si vous souhaitez voir une autre vidéo sur Overwatch et bien n'hésitez pas à me dire ça dans l'espace commentaires et ça sera avec grand plaisir bien sûr sur ce on va partir donc en multijoueur donc comment ça se passe et bien à chaque fois vous choisissez un personnage donc je ne sais pas combien il y en a je crois il y en a peut-être 21 je crois il y en a 21 si je dis pas de bêtises 21 ou 22 quelque chose comme ça chaque personnage a ses propres compétences, compétences spéciales et aussi sa propre histoire bien sûr et c'est ça qui est très très intéressant avec l'univers Blizzard derrière qui est vachement poussé à chaque fois on s'affronte sur différentes maps qui vous allez voir sont plutôt jolies et il y a différents modes de jeu aussi on doit protéger une cargaison, on doit défendre une zone enfin vous allez voir il y a quelques modes de jeu qui sont vraiment sympa et puis j'espère qu'on va pas se faire écraser mais on n'est pas là pour juger la qualité du gameplay d'accord comme je vous l'ai dit je suis au clavier souris c'est le premier vrai FPS auquel je joue au clavier souris donc ça va pas être évident il y a des parties où tout se passe bien il y en a d'autres où je me fais complètement écraser donc à voir mais j'espère que tout va bien se passer pour le beau jeu quand même pour le spectacle qu'on s'ennuie pas que je me fasse pas rouler dessus tout le long de la partie parce que sinon ça serait quand même un petit peu triste temps écoulé dans la recherche déjà plus de 30 secondes d'ici quelques instants c'est bizarre parce que moi en général ça trouve en l'espace de 10 secondes comment ça se fait que ce soit aussi long alors attendez on va faire abandonner on va rechercher encore ok c'est en train de rechercher je crois oui donc on va faire annuler on recommence la recherche peut-être que ça trouvera plus rapidement à tant estimé 13 secondes donc ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a beaucoup de monde qui attendait ce jeu notamment sur la version pc c'est vrai qu'il ya eu une grosse publicité faite de la part de blizzard du coup il ya eu un gros engouement autour de ce jeu et il a répondu il a répondu aux nombreuses critiques qui étaient faites donc c'est vrai qu'il ya beaucoup de monde qui jouent et là actuellement vu que la bêta est ouverte les serveurs sont vraiment vraiment saturé saturé on est où on est sur non banni ok très bien j'ai jamais fait ce map encore j'espère ça va bien se passer donc on a combien de personnages un deux trois quatre cinq six donc on en a 12 18 19 20 21 22 voilà il ya 22 personnages vous avez des personnages de type attaque qui sont là pour faire de gros dégâts vous avez des personnages de type défense qui sont là pour protéger on a les tanks qui vont aller en première ligne et puis on a les soutiens qui permettent de soigner nos alliés donc moi je joue plutôt en attaque je vais prendre un personnage simple qui est le personnage du didacticiel qui est le soldat qui vous allez voir à des compétences plutôt plutôt tranquille donc comment ça se passe on est sur un fps comme je vous disais on peut appuyer sur f1 pour plus de d'accord pour voir les pouvoirs de mon personnage donc première première compétence votre arme vise automatique les cibles en vue oui donc ça c'est la taxe spéciale mais ça on va le voir un peu plus tard donc comme je vous disais le jeu est quand même plutôt joli on est dans une ambiance un petit peu cartoon mais franchement c'est pas pour me déplaire moi j'adore ce style là sachez que je suis pas en performance ultra élevé sur pc j'ai pas un pc de la mort c'est un pc à 800 euros quoi donc on peut faire mieux mais c'est déjà c'est déjà propre je trouve en tout cas moi ça me suffit largement je suis pas quelqu'un de très difficile sur les graphismes en tout cas sur ce type de jeu mon personnage a plusieurs compétences la première c'est qu'il peut courir parce qu'il ya des personnages qui ne peuvent pas courir la deuxième c'est que je peux envoyer voilà un gros boulet de canon comme ça qui fait des dégâts de zone ensuite je tire à la mitraite classique je peux poser une mine qui va me permettre de me soigner de soigner mes alliés qui sont dans une certaine zone et ensuite j'ai une autre compétence spéciale qui permet de tirer sur tout le monde alors que j'ai même pas besoin de mettre mon viseur sur donc ça c'est quand même plutôt pratique et du coup on est parti et donc on doit aller attaquer la zone a qui est un peu plus loin ou comment ça se fait que je cours aussi vite il ya quelqu'un qui m'a mis un bonus donc attention parce que les ennemis vont pas être très très loin j'ai peur je connais pas la main pour papa qui s'il fait la nuit on s'est entendue en plus ok ok on va on va éviter de faire le de faire le fou c'est un tank sachez que le temps que du coup il peut encaisser beaucoup de dégâts il peut encaisser il ya un sniper là ok c'est même pas la peine de rester ici il va me défoncer sinon ah si 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 oulala oulala je n'aime pas elle je n'aime pas elle elle est très très forte ce personnage là il peut se téléporter il est vraiment embêtant est vraiment embêtant mais mais bon pour le moment on n'est pas bon pour le moment on n'est pas mort donc voilà il suffit que je parle et que je me fasse défoncer par par un robot qui s'est mis en tourelle d'accord mais intéressant ça il m'a fait mal il m'a tué très très rapidement quand même les dégâts qui m'a mis là d'accord il m'a tué en l'espace de une seconde bon pour moi ça commence mal pour le moment voilà je me suis je me suis fait ratatiner par un robot en mode en mode tourelle mais j'ai pas dit mon dernier mot j'ai pas dit mon dernier mot ne vous inquiétez pas et toi 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 non elle est pas mort la cochonne je vais aller la chercher je vais aller la chercher je vais aller la chercher elle est là c'est pas elle non c'est pas elle ok donc là on se soigne on est dans une zone où on peut se soigner attention ok on est toujours dans la zone ok donc il a l'air d'être meilleur que moi il a l'air d'être meilleur que moi au clavier souris il a l'air d'être meilleur que moi en plus son personnage comme je vous l'ai dit il se téléporte et il est vraiment embêtant son personnage je crois il est dans mon dos je crois il est dans mon dos il était dans mon dos non on n'aime pas il ya mon allié ici ok donc je me soigne parfait j'ai récupéré ma santé au maximum et on va pouvoir retourner au combat à la haut ouais 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 allez 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 oui je l'ai eu cours ou là là j'ai failli me faire tuer je suis un peu perdu avec les touches comme je vous l'ai dit c'est vrai que je suis pas je suis loin d'être un grand habitué de tout ce qui fps surtout sur au clavier souris surtout donc après la manette voilà je pense que je m'en sortirai peut-être mieux mais c'est pas amusant on est sur pc surtout au niveau de la sensibilité je risque de me faire ratatiner et là j'ai mon pouvoir spécial qui est activé enfin que je peux activer alors mon pouvoir spécial il est excellent il est excellent condition que je trouve un ennemi pour l'utiliser parce que s'il n'y a pas d'ennemis ça va pas être rigolo pour le moment il n'y a pas grand monde ici donc je vais retourner par là bas je suis retourné par là bas je vais essayer de l'activer et de faire de faire beaucoup et de faire carnage comme c'est le principe à ici alors toi voilà hop un éliminé j'ai même pas besoin de viser mes ennemis en fait ça vise tout seul tant qu'ils sont dans mon dans mon champ de murs attention 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 c'est un temps que c'est un tank oui destruction ok ah oui d'accord on n'a pas tué l'ennemi d'accord on a juste détruit son robot très bien je suis un peu déçu en fait je pensais qu'on l'avait qu'on l'avait vaincu mais non il est bien plus solide que ça ce qu'on peut passer par là non où là c'est quoi ça vous c'est quoi ce dragon oh il ya un personnage qui envoie un dragon ok intéressant où il n'est pas solide lui il n'est pas solide mais j'ai pas pu le tuer malheureusement je pense que je pense pas je pense pas que c'était la meilleure idée de que de venir par ici on s'en va on court plus vite que lui on court plus vite que lui de toute manière est-ce qu'il va venir me chercher il ya l'autre en mode ok il ya le robot il ya le robot de tout à l'heure il ya le robot de tout à l'heure vous avez vu comment c'est extrêmement dynamique quand même j'ai pas le temps de trop parler en fait parce que sinon ah j'allais le tuer j'allais le tuer il a plus il a plus beaucoup de santé il ya n'aimé par ici ah non non lui je n'aime pas lui puis je n'aime pas à lui fait trop mal à lui fait super mal à lui à chaque fois que je me retrouve à même pas attendez c'est qu'il m'a tué ouah comment je me suis fait tuer ah elle m'a envoyé un robot qui a explosé au génial ça est vrai il ya vraiment tout plein de personnages qui sont intéressants comme je vous ai dit j'ai fait que deux trois parties donc du coup je connais pas tous les personnages encore et du coup je me retrouve des fois je me retrouve un petit peu comme ça au dépourvu ce qui est un petit peu pénible attention son robot oui destruction du mécané on n'a pas tué l'ennemi l'ennemi qui doit pas être très très loin à la fuit à la fuit à la rider aussi rider elle est vraiment faut que je l'atteste aux riders la teste non non la tourelle il ya le robot il ya le robot et on sait que le robot on peut pas le on peut pas le tester quand il est en mode tourelle quand il est en mode tourelle il fait beaucoup trop mal du coup on peut pas trop trop le test et j'ai pas trop compris là l'objectif en fait sur qui on doit qui c'est qu'on doit attaquer et toi je t'envoie ça malheureusement c'est raté ce qu'on peut récupérer de la santé ici non est ce que ça on peut passer par là sur le côté non donc ça va passer par là haut par là où en tout cas ça va passer pas très très loin d'ici voilà déjà il ya le robot là il ya le robot allez on te tue on te tue toi ah c'est pénible ça elle est on te tue tue on te tue oui on l'a tué avec le pouvoir spécial attention le robot attention 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 boum elle est pas morte elle est pas morte et si à élimination à 6 6 6 ça va j'en ai tué j'en ai tué un je sais pas trop comment mais je les tuer donc tant mieux on va pas on va pas se plaindre et puis on va essayer de retourner au champ de bataille ouais soit un plus 6 allez les gars on y va on donne tout là le robot tu le défense oui on l'a eu je crois que je l'ai tué en plus défaite mais qu'est ce qu'on a fait pour perdre j'ai pas compris l'objectif là mais comment ça se fait on a perdu on n'a pas réussi à attaquer en fait oui c'est vrai qu'ils nous ont mis beaucoup de la pression mais action de la partie donc voilà chaque fois qu'une partie se termine on peut voir une des plus belles actions qui s'est déroulée je trouve ça vraiment sympa donc ça c'est le robot c'est celle qui m'a tué tout à l'heure et voilà elle a envoyé son robot et ce qu'elle nous a fait exploser elle a fait un double ou triple kill je crois donc voilà elle a fait vraiment ouais ok elle a fait un triple kill vraiment impressionnant du coup je termine en combien moi j'ai pas pu voir mais j'ai pas pu voir où c'est qu'on peut voir non c'est pas ça je voulais voir en combien j'ai terminé bon déjà je termine en positif c'est sûr et certain mais j'ai pas vu en combien j'étais j'ai pas fait attention où c'est qu'on peut voir à ti on va le féliciter Est-ce qu'on peut voir les stats quelque part est-ce qu'on peut voir les stats élimination 6 mort de haut j'ai fait du 6 2 km j'ai fait du 6 2 là pour cette partie donc ça va on s'est plutôt bien débrouillé même si on a perdu malheureusement parce qu'on n'a pas réussi à aller sur l'objectif et c'est vrai que sur ça on a pris on a pris assez cher quand même c'est vrai qu'on a pas réussi à avancer ceux qui venaient nous mettre la pression devant notre camp donc autant vous dire que c'était assez la panique écoutez moi ce que je vous propose c'est qu'on se refasse une partie moi je suis tellement lancé je kiffe franchement c'est il est trop bien ce jeu il est trop bien il est trop trop bien j'attendais vraiment un jeu comme ça qui qui vous propose qui vous propose de la diversité qui vous propose voilà un jeu qui soit simple d'accès aussi parce que c'est quelque chose qui me tient énormément à coeur j'aime pas du tout les jeux qui sont compliqués en fait quand il ya un jeu qui est compliqué dès le départ moi c'est quelque chose qui me qui me bloque en fait et qui me donne pas envie de découvrir le jeu derrière j'ai besoin que ce soit simple voilà là on est en multijoueur mais le jeu est plutôt simple à prendre en main alors après forcément il ya des gens qui sont super forts et il y en a qui sont de mon niveau qui eux aussi découvre les fps sur pc et du coup pour eux ça va c'est tranquille quoi et je fais partie un petit peu de ces personnes là quoi moi j'ai besoin de découvrir avec le sourire quoi en allant tout doucement quoi et là c'est vrai que c'est plutôt sympa alors attendez parce que j'ai des butins à gauche je ne sais pas à quoi ça sert encore donc on va voir ouvrir un coffre vas-y on va en ouvrir un alors que la partie commence et qu'est ce qu'on obtient dedans qu'est ce que c'est ça sélectionner une récompense pour avoir un aperçu 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 célébration aperçu faucheur assez des icônes ouais c'est des petites icônes alors ça c'est quoi pex célébration allez vas-y pourquoi pas c'est sur un personnage je pense voilà ça doit être sur un personnage partie trouvée let's go ben on va dans la partie alors ok on est dans le temple d'anubis je sais pas si je les fait cette partie non il me semble pas l'avoir fait déjà me semble pas l'avoir fait est ce que je reprends le même personnage non j'avais envie de tester de tester rider j'ai franchement j'ai envie de tester tracer que je dis rider moi très il sera plutôt excusez moi c'est vrai que là je vais en je vais en blesser plus d'un on va tester traceurs de toute manière sachez que en partie vous pouvez changer de personnage à chaque mort donc ça c'est quand même plutôt sympa on va tester traceurs on va voir un petit peu les compétences qu'elle a ça avait l'air vraiment sympa en tout cas je trouve le personnage vraiment vraiment joli donc là voilà l'importance d'avoir voilà des soutiens d'avoir des tanks et tout c'est vraiment très très important d'avoir une équipe très équilibré parce que sinon vous n'arrivez absolument rien donc ça tire comment ok donc ça tire vite ensuite ici ok donc avec ça on peut fou oulala c'est compliqué à gérer ou c'est compliqué à gérer mais ok on a compris un petit peu le principe ok ça se recharge et ensuite le e c'est quoi ok donc ça je sais pas trop à quoi ça servait mais pourquoi pas ok ça va être chaud quand même ah oui d'accord ok je peux l'utiliser avec mage ok parfait mage ou clique clique droit ok c'est parfait allez on y va alors on y va on va défendre le a du coup donc là ce personnage je peux pas courir mais je peux faire des dash comme ça et en fait c'est comme une petite téléportation en fait si vous préférez donc on va défendre je ne connais pas la map je ne sais pas par où arrivent les ennemis j'ai peur de me mettre au milieu du carnage j'ai un personnage qui a très très peu de vie donc à moi de faire attention aussi on va aller défendre écouté on va aller au niveau du a bon je suis un peu perdu sur la map je la connais pas 4 3 j'espère que ça va pas revivre sur nous ils approchent par où la question c'est ils approchent par où je vais me mettre par là je pense que je peux je peux camper un petit peu ok ils arrivent en face à bas ils arrivent en face à bas allez c'est parti ma petite rider je sais pas ce que tu vaux j'espère que ça va être du lourd ok ok il ya pas mal d'ennemis qui arrivent par là ok il ya lui il m'a vu lui il m'a vu allez allez oh j'ai pas beaucoup de balles dans le chargeur oulala oulala qu'est ce que j'ai fait d'aller dans le tas comme ça allez allez on tape on tape on tape on le défonce on le défonce oui ah je me suis fait éclater aussi je me suis fait éclater aussi à c'est pas du tout évident à gérer ce personnage là c'est vrai que les dash et autres je suis pas très très bon en plus comme vous pouvez le remarquer je suis loin d'être bon et là voilà je me suis fait défoncer par le soldat le personnage que j'utilisais tout à l'heure et c'est vrai que là ça me perturbe de pas voilà d'avoir uniquement ça comme pouvoir et ensuite le e mais le j'ai pas ça ça me permet de revenir en arrière en fait mais je comprends mieux la mécanique du personnage je comprends mieux vu comme ça ok bon mais ça se tente ça se tente et du coup c'est parti quoi let's go on va aller affronter nos vaillants ennemis par contre je ne connais pas la compétence spéciale de mon personnage et ça ça peut être problème problématique ok il ya un tank qui arrive poussez vous poussez vous poussez vous je suis perdu poussez vous je vais essayer de prendre un autre chemin on va essayer de prendre un autre chemin non ok il n'y a pas d'autre chemin disponible par ici c'est un peu triste parce que là on a juste à défendre par là en fait c'est bon c'est pas voilà il suffit qu'il ya un mec comme ça qui déboule un tank et que derrière il ya quelqu'un qui tire au pistolet et on peut se faire prendre à revers quoi ok parfait alors je crois que j'ai débloqué mon pouvoir mais je ne suis pas sûr de ce que j'avance je suis complètement perdu sur la main est ce que j'ai mon pouvoir non j'ai pas mon pouvoir attention attention il y avait un ami là défonce on défonce on défonce on défonce oui élimination oui élimination nice allez est ce qu'on essaye le pouvoir spécial est ce qu'on essaye le pouvoir spécial je sais pas j'ai pas bien compris ce que c'était j'ai pas bien compris ce que c'était mais pourquoi pas oh j'étais dans son dos non j'étais pas dans son dos attendez voyons voilà qu'il quand même il me semble être dans son dos quand même voyons voir là je suis arrivé en face j'ai fait une téléportation elle m'a tué alors que j'étais dans son dos moi c'est pas gentil ça on franchement va changer de personnage on va prendre le faucheur le faucheur il est vraiment stylé à jouer en plus le faucheur est vraiment stylé alors attendez c'est quoi déjà c'est pouvoir clic droit il en a pas le c'est quoi déjà ah oui c'est se téléporter c'est ça et ensuite il peut voilà il peut se déplacer en état invisible comme ça ok allez c'est parfait en plus j'aime bien j'aime bien ce personnage donc autant le autant le tenter c'est vrai que tracer là j'ai eu un petit peu de mal j'ai pas bien compris le si j'ai compris mais ça demande une habilité dans les sur le clavier au clavier souris qui que je n'ai pas attention le gros dragon le gros gros dragon qui est qui est lancé attention oulala on a frôlé la mort dis donc oui l'élimination direct alors lui voilà il a une cadence de tir qui est faible mon personnage mais derrière il met des patates il met des bastos et ça ça fait zizir alors attention parce que j'ai pas beaucoup de santé normalement vous pouvez trouver de la santé en vous promenant un petit peu sur sur la map vous pouvez en trouver il me semble je peux pas sauter au dessus d'accord raté ils sont en train de prendre le point ok il ya le tank bon malheureusement on va perdre on peut pas gagner là on l'a pas eu si on l'a eu ah non on a perdu le point à on a peur qu'on a perdu ouah qu'est ce qui nous a fait lui ouais c'est beau ça oh élimination non pourtant j'ai couru oh c'est un peu compliqué là cette partie pour le moment quoi qu'est ce qui nous a fait là à elle a posé le piège elle a posé le piège à c'est pas gentil à c'est pas gentil bon on va essayer de défendre le deuxième objectif mais ils sont ils sont bons là en face et ils sont vraiment bons et puis c'est vrai que nous de notre côté on n'est pas très bon attention attention pas envie de mourir pas déjà on s'en va on s'en va on se cache ok on est caché et on la tue on la tue j'ai pas réussi à la tuer boum j'arrive pas la tuer allez allez non je m'en vais je m'en vais je m'en vais à on a on a un soutien qui nous donne d'huile ça c'est bien ça c'est sympa ça c'est sympa non il n'y a personne ici ok on a on a du soin attention il ya des balles qui fusent alors il a voulu il a voulu m'en fumer lui encore il a voulu m'en fumer allez on y va là approche un peu ok il ya le temps que là bas où il ya un peu de monde ici attention attention le tank allez toi on te défonce attention 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 parce qu'ils me font mal là à le soin ça fait tellement plaisir d'avoir un soutien dans le dos qui te redonne de la santé se fait tellement plaisir au le mur où il ya quelqu'un qui a posé un mur à ya le temps qu'il ya le temps qu'il ya le temps qu'il a mal mis son il a mal mis son voilà on l'a éliminé on l'a éliminé directement il avait mal mis son haut le dragon ah ouais là il y en a un qui a envoyé un dragon c'est pas très gentil on te défonce toi alors j'ai mon pouvoir spécial mon pouvoir spécial j'ai pas très très bien compris le principe je crois qu'il faut que j'aille dans le tas quand même quand je l'utilise donc autant essayer d'y aller là comme ça et là de faire voilà on défonce tout le monde et en fait non on a tué qu'une seule personne on a tué qu'une seule personne et on est mort c'est bon pour moi je suis en 8k très quand même donc ça va on va essayer de changer un petit peu de personnages histoire de découvrir autre chose allez on va prendre ma crie va prendre le pistolet rose c'est parti donc lui il peut faire une petite roulade en avant et ensuite le c'est quoi ah oui d'accord voilà c'est une petite bombe qui lance ou je sais pas trop ce que c'est et ensuite je crois qu'avec la gâchette de droite il peut tirer très très rapidement et sinon il peut tirer voilà des balles comme ça petit à petit ok il me fonce dessus lui lui il me fonce dessus donc moi ce que je lui propose à lui oh ce qui m'a mis dans les dents ah ouais lui il m'a calmé il m'a calmé direct lui m'a dit excuse moi c'est vrai que dans un endroit comme ça il arrivait il m'a écrasé contre le mur impressionnant par contre on est en partie malheureusement ils sont trop fort ils sautent trop fort non où je sais pas si ça m'a compté la mort non 8 5 ça me l'a pas compté juste avant juste après la défaite juste après la défaite bon on a encore perdu malheureusement on a encore perdu on se fait complètement rouler dessus c'est compliqué d'aller gagner une partie là dit donc j'ai l'impression on a beaucoup de mal on a beaucoup de mal mais c'est vrai que voilà j'ai pas fin pour ma part j'ai une très très mauvaise maîtrise de mes pères au gg ça j'ai pas une très bonne maîtrise de du clavier souris comme je voulais dit il fallait pas s'attendre à des miracles mais je finis en positif quand même même si j'ai beaucoup de mal à jouer l'objectif pour le moment parce que je suis pas habitué à ce type de fps où l'objectif est primordial et bien du coup je le paye et je le paye mais c'est pas bien grave on va se refaire une petite partie on va se refaire une petite partie je pense ou avant on va s'en refaire une on a fait 8 élimination élimination 4 2 morts c'est quoi ça élimination avec tracer 4 élimination 2 morts avec tracer donc ça avec le fausseur 4 élimination 2 morts aussi donc ça va c'est plutôt correct pour le moment on s'en sort on s'en sort plutôt bien on a du but est encore allez c'est parti le temps que ça trouve une autre partie autant essayer de voilà d'ouvrir un petit coffre pour avoir quelques récompenses qu'est-ce qu'on peut avoir dedans où il ya quelque chose en vert là ça m'intéresse ça icône une icône 76 ou non ça m'intéresse pas plus que ça à la partie s'est lancée tour de li jiang li jiang ça ressemble un peu à mon prénom ça li liang li liang là c'est li jiang on n'est pas loin on n'est pas loin on n'est pas très loin allez c'est parti cette fois ci allez 10 0 là on termine en 10 0 là je sais pas pourquoi est ce que je reprends mon soldat et je défonce tout non je sais pas prenne à qui alors lui c'est un assassin ok donc là c'est un attaquant aussi ma tracer et tout est ce que je prends elle franchement j'aime bien aussi j'aime bien jouer avec fatal je la trouve vraiment sympa est ce qu'on la teste allez je vous propose fatal et c'est parti donc fatal elle qu'est ce qu'elle a fatal alors dans un premier temps un grappin voilà on utilise un grappin hop pour avancer un peu plus vite ensuite donc on tire avec un petit pistolet comme ça attention il ya déjà un ennemi en face si on fait clic droit on se met en mode sniper on laisse charger on tire et ça fait de gros dégâts là c'est chargé non d'accord à chaque fois il faudra appuyer pour changer très bien donc là par exemple ok je me suis raté ce qui est pas ce qui est pas ouf on va mettre un petit piège par là on recharge comme ça s'il ya quelqu'un qui marche sur mon piège et bien il sera automatiquement blessé premier qu'il premier qu'il on a un petit peu de soin qui arrive par derrière c'est cool attention 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 on a failli on a failli mourir a failli mourir a failli mourir c'était pas très gentil et donc là il faut se battre pour récupérer la zone après il ya le tank là bas il ya le tank là il ya le temps voilà il faut aller l'embêter un petit peu lui parce que sinon il va nous embêter tout le long j'ai raté mon tir encore je suis pas très très bon en tirer vous avez pu le remarquer il est encore là il est encore là il est encore là lui allez on le défonce allez oui destruction du méca ah oui non mais on a détruit le méca d'accord on n'a pas détruit le le vrai ennemi si je peux si je peux dire ça comme ça on s'est arrivé dans notre dos ça m'a défoncé directement on se manque de respect ce manque de respect c'est arrivé en traître bon pour le moment on est en 2 1 ça va on est en 2 1 c'est le début de la partie il faut continuer à aller défendre ce point on a bientôt le pouvoir spécial qui va s'activer vous pouvez voir en bas il ya marqué 96 97 voilà une fois que c'est à 100% on peut utiliser le le pouvoir spécial hop je voulais pas le mettre aussi haut mais pourquoi pas donc là on a le pouvoir spécial je ne sais pas à quoi il correspond sur mon personnage je ne sais pas du tout à quoi il correspond donc on va voir à patienter déjà le temps que des ennemis arrive on va essayer de pas se faire prendre dans le dos comme c'était le cas juste avant et on va essayer de de pouvoir l'activer mais j'ai pas l'impression qui est grand monde je sais pas ce qu'ils font les ennemis mais n'a pas l'air d'avoir grand monde pour le moment à charge en charge il est où est ce que tu vas sortir est ce que tu as montré ta tête l'élimination allez c'est parti à toi alors lui je sais pas je sais pas ce que ça va faire ok d'accord ok c'est son pouvoir spécial ça a fait exploser le robot ouais oui mais ça me l'a fait tout à l'heure en plus elle avait fait un triple kill avec ça je m'en souviens maintenant par contre j'ai pas bien compris mon mon pouvoir spécial à moi quand j'ai pas du tout compris à quoi il servait à j'étais un peu trop loin j'étais trop loin voilà on va perdre le on va perdre le point on va perdre le point si ça continue allez boum allez élimination parfait ah 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 boum je l'a attrapé je l'a grippé comme ça mes alliés peuvent la tuer bon bah c'est moi qui m'en occupe du coup parfait et on a repris le point en plus génial ça on a repris le point en plus donc on va pas on va pas se plaindre on va faire attention je vais me remettre par là là c'était sympa par là ah j'ai oublié de tirer mince boum élimination et oui il y a en mode sniper là ça y est ça rigole plus en compte faire attention en haut à droite là est ce qu'on peut y monter par là ce qui est un endroit ouais on peut y aller parce que tout à l'heure depuis tout à l'heure là il a le robot qui s'y met et elle nous embête à chaque fois et c'est la victoire enfin une victoire et ben dis donc il était temps on a fini en 6-2 donc ça va chaque fois je vois là j'ai des scores qui sont quand même assez positif action de la partie pour wikyu avec anzo voyons voir anzo qui me fait penser à xinzao dans league of legend ou à yazuo d'ailleurs c'est pour ça qu'il s'appelle presque pareil ou un coup d'art qui tue lui ah non d'accord oh oui c'est où il n'était pas content ou au double élimination il n'était pas content lui est clairement il n'avait pas envie de rigoler le salaud mais il a bien joué c'est bien joué à son action c'était peut-être son pouvoir spécial qui a permis de faire plusieurs kills à la fois je crois que c'était sa flèche qu'il a lancé qui a dû exploser ou quelque chose comme ça et bien écoutez et bien écoutez voulez-vous vraiment quitter la partie bah alors attendez que je vois ici voilà on est niveau 4 voilà on a fait six éliminations deux morts donc ça va ça reste alors on se quitte sur sur quelque chose sur une game qui est plutôt correct et bien écoutez moi ce que je vous propose c'est qu'on termine cette vidéo ici si vous l'avez apprécié bien sûr n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez des informations concernant ce jeu des astuces conseils ou autres ou n'hésitez pas même à me donner vos retours et bien dans l'espace commentaire oubliez pas bien sûr de me rejoindre sur les réseaux sociaux twitter facebook snapchat et instagram et puis peut-être qu'on se retrouvera pour une prochaine vidéo sur cette bêta de overwatch en tout cas pour le moment pour moi c'est un réel plaisir c'est très dynamique comme comme je disais c'est très très accessible aussi et ça fait vraiment plaisir comme type de fps sur ce je vous laisse passer une bonne journée amusez vous bien portez vous bien et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo by tout le monde et puis Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501